Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Ton argent, tu ne le lui donneras pas avec du necher. On traduit ça par l'intérêt, necher ça vient de morsure, donc tu ne le mordras pas pendant que tu lui prêtes ton argent, tu ne le mordras pas. C'est-à-dire, tu lui donnes 10 pièces et tu lui imposes qu'il t'en rende 12. Tu lui as mordu un petit bout de sa bourse, le pauvre. D'accord ? Ça c'est la traduction du mot necher. Et idem aussi, Lorsque, et avec marbit, avec aussi sa intérêt, c'est quelque chose qui grossit, tu ne lui donneras pas ta nourriture. C'est-à-dire, tu lui prêtes à manger, tu lui prêtes du blé, tu lui donnes 5 paquets de farine pour qu'il puisse faire du pain pour la semaine, et tu lui dis, je te donne 5, mais tu prends un 6ème. Là, tu as pris, ça, c'est le verset de la Torah. Donc la Torah a utilisé concrètement le mot necher, morsure pour de l'argent, et le mot marbit, tu as fait grossir, lorsqu'elle a pris le cas de l'argent. En réalité, la Khmare explique, il n'y a aucune différence entre l'argent et le blé, et la nourriture, et aucune différence entre le necher et le ribite, c'est exactement la même chose. Tu n'as pas le droit, en fait. Le principe de base, c'est que lorsque tu prêtes de l'argent, tu n'as pas le droit de prêter de l'argent en imposant au moment du prêt qui te rend le plus. Peu importe si tu prêtes de l'argent, si tu prêtes de la nourriture, on apprendra plus tard que même prêter de la nourriture, un paquet contre un paquet, parfois il peut y avoir un problème de ribite, mais tout ça, on verra que ce sera un problème de la banane. D'accord ? Pour le moment, on se contente de cette notion. Ça, c'est le ribite de la rite. Maintenant, on va déjà faire la première partie de la Mishnah. « Eiseu necher, ve eiseu tarbit » La Mishnah va me dire « Qu'est-ce qu'on appelle le necher et qu'est-ce qu'on appelle le tarbit ? » Comme s'il y avait une différence, en fait, entre ces deux notions. Alors, la Mishnah va d'abord nous donner l'exemple du necher. « Eiseu necher, quel est l'intérêt qu'on considère comme une morsure ? » « Tu lui as croqué un mot en plus. » « Amalvé, cela, bahamisha, dinarim. » Pour ceux qui se souviennent du fameux « Saddampo d'Orev », donc « Sela, dinar, dans un cela, il y a quatre dinarim. » Et donc, il lui a prêté pour un « cela » qui valait quatre dinar, il lui a prêté contre cinq dinarim. « Tu me rendras cinq. » Ou encore, « Sataïm chritin bechalosh. » Il lui a prêté deux CA. Cette fois-ci, on est passé dans les mesures, dans les volumes de nourriture. « Eskalav goudo. » Une CA. Il lui a donné prêté deux CA de blé. Et il lui a dit « Tu me rendras trois. » « Dans deux mois, dans trois mois. » « Mais tu me rendras trois. » Et dans tous ces cas-là, il y a un interdit. Pourquoi ? « Mipene cher ou no cher. » Il y a l'interdit de la Torah. Parce qu'il y a en cela une morsure, un intérêt comparé à une morsure. D'accord ? C'est clair, c'était facile, pas compliqué. Là, maintenant, ça va se compliquer un petit peu plus. « Veil zeu tarbit. » Là, le ministère va continuer maintenant à nous expliquer c'est quoi le tarbit. Comme ce qu'on a introduit, il n'y a aucune différence entre le necher et le ribit. Et le tarbit, c'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence. C'est juste par convention, ou peut-être un peu plus. En tout cas, la Mgmara a adopté comme expression d'utiliser le mot « necher » pour définir l'intérêt qui est interdit par la Torah. Et le mot « tarbit » pour interdire l'intérêt qui n'est interdit que Midera Bananou. Et là, c'est là où les alakho de ribit sont relativement complexes. On va s'efforcer, parce qu'on va essayer d'expliquer au mieux, autant que je peux. Je n'ai jamais étudié trop profondément ces sujets. Je dois l'étudier prochainement. En tout cas, ce sera pour le deuxième tour de Mishnayot. Parce que là, pour le moment, je vous rapporterai juste la Mgmara, mais sans rapporter de la Mgmara du tout. Alors, c'est quoi l'interdit de Rabbanan ? Alors, on va introduire comme une notion très importante. Selon la Torah, il y a d'interdit de ribit que lorsque l'on prête de l'argent ou de la nourriture. Mais lorsqu'on prête à différencier de lorsqu'on fait un achat. Je m'explique. Si je vous donne aujourd'hui une somme d'argent pour me donner une marchandise, mais que je réclame, mais je vous demanderai cette marchandise dans 3 mois, dans 4 mois, quand ça reviendra. Regardez là. C'est une forme de Mekar, de transaction de l'argent contre de la marchandise. Il n'y a plus, selon la Torah, d'interdit de ribit du tout. D'accord ? Parce qu'on n'est plus en DRR Alvaa, on n'est plus en prêt, mais on est en DRR Mekar, en transaction. Malgré tout, le sujet directeur qu'on reverra dans la plupart des mishtayotes du BEREC, sera de définir quand considère-t-on une transaction, et quand ta transaction ressemble trop à un prêt, finalement. On va prendre un exemple gros. Supposons, par exemple, que vous désirez acquérir une marchandise prochainement, acquérir une récolte. Il n'y a pas eu encore de cours fixés sur cette récolte. Et vous me demandez de vous prêter 10 000 chequels pour acheter de la récolte. Et alors je vais vous dire, tu sais quoi, regardez, regardez ce qu'on va faire. Je vous donne de l'argent. Et vous allez me donner de la récolte. Mais vous me donnerez de la récolte dans 8 mois, quand en réalité la récolte coûtera 2 fois plus ou 3 fois plus. Mais vous me donnerez une bonne part de récolte pour l'équivalent de mes 10 000 que je donne aujourd'hui, et vous me donnerez l'équivalent de 15 000. Donc, objectivement, selon la Torah, il n'y a plus de... Il n'y a pas d'interdit de ribite. Pourquoi ? Je donne de l'argent pour recevoir de la marchandise, et je reçois de la marchandise. Mais il y a un problème. Il y a, mis derrière la banane, un interdit de ribite dans ce cas-là. Pourquoi ? J'ai pris un cas extrême où il n'y a aucun cours fixe, et où vous ne pouvez pas du tout, vous n'allez pas m'apporter de marchandise immédiatement, mais que plus tard. Finalement, j'ai avancé mon argent plus tôt, uniquement dans le but de vous permettre d'utiliser cet argent en tant que prêt, pour acheter la marchandise, et vous allez ensuite me rendre la marchandise pour me maquiller un petit peu toute cette histoire moche qu'on a fait entre nous, de profiter de l'argent, d'imposer à quelqu'un de me donner plus de marchandises, parce que je lui avancais l'argent plus tôt. Alors, il y a en cela un interdit de ribite. On reviendra sur ce cas-là, bien sûr, il sera évoqué plus loin, mais déjà, pour cette richesse, on en a besoin de ce cas. D'accord ? Donc, je recommence. L'interdit de la Torah, c'est de prêter argent contre argent. À partir du moment où on fait argent contre marchandise, on entre forcément dans le cadre d'une transaction. Si c'est une transaction, il n'y a plus d'interdit de la Torah, mais il y a souvent un interdit de Midera Banan. Si toutefois, là, on a un petit peu maquillé le fait que j'ai l'avance de l'argent plus tôt, pour qu'il puisse acheter de la marchandise et me la rendre plus tard, et me la donner plus tard, me la fournir plus tard. Donc, il y a en cela un interdit de Midera Banan de ribite. Maintenant, malgré tout, Chachamim nous a dit, sache que, alors, une grande problématique de ce chapitre va être de définir à partir de quand je considère que c'est une vente, et à partir de quand je considère que c'est une ruse, un prêt rusé, qu'on a maquillé avec transaction, ce sera de définir cette limite qui sera le problème complexe. D'abord, on va prendre l'autre cas, où c'est une vraie transaction, où c'est sûr que c'est permis. C'est le cas où il y a, par exemple, la marchandise dans les mains, et je lui avance tout de suite l'argent, et si je veux, je lui prends toute la marchandise tout de suite. Mais, pour mon propre intérêt, je lui dis, tu sais quoi, je voudrais récupérer cette quantité de marchandise selon le cours d'aujourd'hui, je le récupérerai dans 3 mois, 4 mois, 5 mois. Alors là, étant donné qu'au moment de la transaction, j'avance mon argent, et il a de la marchandise à me donner tout de suite, alors, ça prend une allure de transaction. Même si concrètement, on pose la condition que je récupérais la marchandise que dans 3 mois, 4 mois, et que dans 3, 4 mois, la marchandise coûtera plus cher, et qu'en fait, lui, pourquoi il accepte de me faire ça ? Comme ça, il a 10 000 échec et le cash pour pouvoir aller acheter une autre marchandise et faire encore plus de business. Malgré tout, puisqu'il a la marchandise sur place, il n'y a plus d'interdit de ribite, d'érapanane, ça devient d'alarmécar. J'ai donné de l'argent contre une marchandise qui est présente. On va pousser un petit peu le bouchon maintenant. Je vais lui prêter, à présent, de l'argent. Il n'a pas de marchandise, mais il y a un cours fixe établi. C'est-à-dire, dès qu'il y a un cours établi, fixe, il peut partir dans n'importe quel magasin de la ville pour me fournir la marchandise que j'ai achetée. Même là, c'est bon, c'est permis. Ça reste d'alarmécar. À partir du moment où il y a de ça à char, je donne de l'argent contre de la marchandise. Et il peut concrètement me donner la marchandise, même s'il ne l'a pas, il peut aller aller la chercher chez le voisin. Parce que il y a de ça à char, il y a un cours fixe. Par contre, s'il n'y a pas de cours fixe, il faut nécessairement qu'il ait la marchandise. Et là, on introduit les données essentielles avec quand même une petite notion supplémentaire. C'est le cas où il a une dette envers moi. Supposons que je lui ai prêté 10 000 shékels et qu'il doit me prêter 10 000 shékels. Et il doit me rendre 10 000 shékels. Maintenant, je vais le voir, je lui dis, tu sais quoi, Coco ? Rends-moi les 10 000 shékels, s'il te plaît, parce que je vais aller acheter du blé. Et alors là, il y a le cours du blé qui est déjà sorti. Et il me dit, tu sais quoi ? Viens enlever quelque chose. Je te donnerai, moi, combien tu l'as acheté du blé ? 100 kilos. Je te donnerai 100 kilos dans 3 mois, 4 mois, 5 mois. Tu viens quand tu veux, je te donne 100 kilos de blé. Regarde, il y a de ça à charge. Le cours, il a été fixe. Là, c'est plus bon. Pourquoi ? Parce que je ne lui donne pas d'argent, là. Lorsque je lui dis que je vais lui transformer la dette, donc l'argent, il est chez lui en tant que dette. Alors là, dès qu'on a de l'argent chez lui en tant que dette, on a un problème. On commence à se frotter avec l'interdit du ribite de argent contre argent. Ouais, dès qu'on entend le mot Alvin A, prêt, dette, d'argent, alors là, on a un problème, on commence à trembler. Il y a une seule issue de secours, c'est qu'il est la marchandise chez lui. Et s'il n'a pas de marchandise chez lui, ça ne suffit pas le fait que le cours soit établi. D'accord ? On a introduit toutes les notions nécessaires pour comprendre cette Mishnah complexe. Je les récapitule quand même à l'oral, et puis après, je vous explique le cas de la Mishnah à l'oral, après on le refait dans les mots. Ce sera plus facile pour aujourd'hui. C'est assez complexe. Ça demande du travail pour comprendre cette Mishnah et cette Kamara. Mais bon, je pense que les données sont claires. Donc, premièrement, le cas type interdit, c'est le prêt argent contre argent. C'était le cas de la Reisha qu'on a déjà traduit et expliqué. On n'en parle même plus. Tout ce qui nous intéresse maintenant, c'est à partir du moment où ça va prendre une allure de transaction. Selon le cas, on considère que c'est une transaction, on pourra récupérer la marchandise plus tard, quand elle coûte plus cher. On ne qualifiera pas ça d'intérêt, mais plutôt que de marchandise. Pour ça, le cas type de cas permis, c'est le cas où je donne l'argent, il a la marchandise chez lui. On a appris aussi le cas où est-ce que je donne l'argent, il n'a pas la marchandise. Mais il peut aller chez la marchandise de partout parce que le cours a été fixe. Tandis que si le cours n'est pas fixe, il faut forcément qu'il ait la marchandise chez lui. Et on a évoqué maintenant le cas où je ne lui donne pas d'argent. Je veux simplement lui annuler une vieille dette, un vieux prêt que j'avais envers lui, une dette ancienne, contre de la marchandise. Et là, il faut forcément qu'il ait au moins la marchandise. Donc en fait, si on récapitule, on pourrait tirer un cas. Il faut du concret lorsqu'on fait une vente. Soit tu donnes de l'argent, même s'il n'y a pas de marchandise. Soit tu ne donnes pas d'argent, mais il y a au moins une marchandise chez lui. Mais si tu ne donnes pas d'argent et il n'a pas de marchandise, alors là tu nous fais un bluff. Bref, tu es en train finalement de sauver le fait que tu lui as prêté de l'argent pour récupérer plus d'argent. Là, on tombe dans un problème de rébit. Mais il y a des rabbananes. Que il y a des rabbananes, pas il y a des oraitas. Selon la Torah, pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on parle d'argent contre marchandise, c'est plus une transaction, c'est plus d'errech alvara, c'est plus sous-près. C'est clair ? Alors maintenant, bien sûr, la Mishnah ne va pas dire tout ça de manière aussi simple. Mais de manière un peu plus compliquée. Elle va tout simplement l'illustrer avec un cas que celui qui n'est pas habitué à ses manières de parler, il va se perdre un petit peu. Mais l'idée, elle est très simple. On va prendre un cas où je lui donne 25 dinars d'argent pour qu'il me donne du blé. Et il n'avait pas de blé. Peu importe. Mais en tout cas, le blé avait un coût fixe. Donc, premièrement, c'est permis. D'accord ? Je lui donne de l'argent. Il s'avère que deux mois après, le blé passe à 30 pièces d'argent. Je lui dis, ouais, rends-le-moi vite, parce que je veux les revendre, récupérer mes 30 pour pouvoir aller acheter du vin. Maintenant, c'est la période des vendanges, du début du vin. Le vin, il n'est pas cher du tout. Je veux vite aller acheter pour 30. Comme ça, ensuite, le vin va augmenter. Je vais continuer à gagner de l'argent. Je fais du business, moi aussi. D'accord ? Donc, je vais le voir. Après lui avoir avancé les 25 pour le blé, pour qu'il devienne me donner 100 kilos, je vais le voir. Et je lui dis, donne-moi vite mon blé, comme ça, je vais le vendre à 30 et récupérer 30 pour ensuite aller investir dans du vin. Et alors là, l'ami, il va me dire, non, non, tu sais quoi, regarde, j'ai un peu de mal à te libérer de l'argent parce que je n'ai pas d'argent fixe à te donner. Mais, regarde ce qu'on va faire. Combien tu vas acheter du vin ? Tu vas acheter 100 litres ? Moi, je peux aller donner les 100 litres. Alors là, regardez, on a un problème. On va maintenant faire une transaction, mais avec de l'argent fictif, une dette qu'il a. Il me doit, finalement, il me doit me donner du blé. Je ne lui donne plus d'argent, maintenant, on va annuler une dette. En fait, même si c'est l'argent qui est arrivé sous forme de mes quarts ou même quarts, de transactions, mais malgré tout, maintenant, je ne lui passe plus de l'argent concrètement. On va, en fait, annuler et transformer une dette de blé en dette de vin, ou une dette d'argent en dette de vin. Alors là, il y a un problème. Selon la règle qu'on a apprise, il va falloir nécessairement qu'il ait du vin chez lui tout de suite à fournir au cas où. S'il a du vin, on a le droit de faire cette transformation. Même s'il ne va pas me donner ce vin, et qu'après, il va vendre ce vin pour aller acheter un autre vin. Mais puisqu'il a du vin me fournir, alors là, on va dire qu'au moment où on fait la psyka, la psyka, c'est le moment où on fixe entre nous, on a l'avantage au moins d'avoir de la marchandise. Puisque je ne lui donne pas du cash, on a au moins de la marchandise sur quoi fixer la dette. Alors c'est bon. Mais s'il n'a pas de vin, alors il s'avère que je ne lui donne rien, et il s'engage à me donner du vin, concrètement, on est tombé dans l'interdit de ribite. Si vous avez compris ça, vous avez compris la première Mishnah de Ezehu Nesher, et on fait ça dans les mots. Et bien Ezehu Tarbit, qu'est-ce qu'on appelle le cas du ribite ? Donc le Tarbit, c'est le ribite Midera Banan, Amar Be Beperot. Celui qui va, au fur et à mesure, faire grossir son capital de fruit. Kei Tzad. Comment est le cas ? Je vous ai pris mon exemple tout à l'heure avec 25 pièces d'argent. Un dinar zahav, courte, 25 dinars d'argent. Donc dinar zahav, vous pouvez le transformer par 25 dinars de kesef. Un cor, c'était une mesure. Donc, le cour, le cor, ouais, on dit le cour, je ne sais pas pourquoi il écrit cor, mais bon, comme ça on parle dans les chivotes. Le cour coûtait 25, et on a fixé, pour le moment, glade kachère. Aucun problème. Vechen achar, comme ça, est le cour officiel du blé. Donc il n'y a aucun problème. Ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, le blé a augmenté à 30 dinars. Je suis vite reparti voir maintenant cet épicier. Amar Loh, il lui a dit, « Donne-moi mon blé, j'ai envie de vendre ce blé et d'acheter du vin. » Amar Loh, il lui a dit, « Pourquoi tu vas te casser la tête et aller vendre tout ça ? » « Tu sais quoi ? Laisse-moi tranquille, laisse l'argent chez moi. » Et ton blé, je le fais contre une valeur de 30, et je te vends moi-même le vin maintenant, à ce prix-là. « Vare le chait fli baen yaïn. » On refait ça dans les mots. Amar Loh, il lui a répondu, « Considère que moi, je te rachète ton blé qui est chez moi à 30, et maintenant avec ces 30, « Vare le chait fli baen yaïn. » Et je te dois désormais, pour la valeur de ces 30 dinars et qu'est-cef, je te dois même du vin. Et le problème, il n'est que « Ve yaïn en l'or. » Et il n'a pas de vin chez lui. Donc, il transforme une dette, donc concrètement de l'argent abstrait, contre un produit acheté abstrait, parce qu'il ne l'a pas, yaïn en l'or. Et en ça, on interdit de tarbit, de ribit, mi-dera-banan. Quelle est la différence entre un ribit d'oreita et d'era-banan ? On le dit très rapidement. Le ribit d'oreita, celui qui m'a pris du ribit, selon la Torah, lorsque, ensuite, je réalise qu'il m'a pris de l'intérêt, je vais le voir, et je l'amène au beddine, et le beddine le force à me rendre l'argent. Tandis que quand c'est du ribit, mi-dera-banan, le beddine ne le force pas. Lui, là, il va me le rendre, mais on ne pourra pas le forcer. D'accord ? C'est rapporté ici, dans la Tifa d'Israël, c'est, En fait, à présent, le barthé d'Orave, donc, c'est ce qu'on appelle le nesher, qui le mord, il lui prend ce qu'il ne lui a pas donné, il n'a donné que quatre, il y récupère un cinquième. Amarbe Péperot, ça c'était le cas du tarbit, il lui fait augmenter les fruits. On aurait pu croire, je vous explique quand même le problème que Barthé d'Orave va répondre en cachette, sans nous le poser clairement, mais le problème, il est que la Mishnah, on avait l'impression dans la Mishnah que nesher se rapporte à une forme de près de 3 contre 4, 4 contre 5, et ribite, c'est simplement qu'il fait augmenter la valeur de ses propres fruits. Un truc un peu bizarre comme ça. L'agma, elle ramonge beaucoup sur ça, c'est une sougure très compliquée. Mais en tout cas, le partenariat va venir nous dire qu'en réalité, il n'y a aucune différence. Amarbe Péperot sera... D'abord, il nous explique c'est quoi Amarbe Péperot. Ça signifie quoi ? Qu'il est Marbe Péperot. C'est bon, excusez-moi. Ça signifie quoi ? Qu'il est Marbe Péperot. Marbe Péperot, c'est que Amarbe Srar le Hatzmo Péperot. Il lui augmente le Srar, le salaire de ses fruits. D'accord ? Ben Balvaat Kesef, Ben Balvaat Pérot, avait ribite. En réalité, le partenariat nous précise, attention, qu'il se soit un prêt d'argent ou un prêt de fruits, dans tous les cas, ça s'appelle du ribite. puisque finalement, son argent prend plus d'ampleur, il grossit. Et là, c'est pas juste que dans le cas de la Saïfa, de la Femme Mishnah, on parle en fait de ribite de la banane qui a au moins une forme de Mekah 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 de transaction. Dinar Zahav, donc le Dinar Zahav, coûte, esri Mekah Mishnah Dinar Kesef, 25 dinars d'argent. Et ainsi est le cours des fruits. Car Ayunim Karim Ba'ir, on le vendait à ce prix-là, dans la ville. Il a le droit de donner, tout de suite, d'avancer de l'argent pour récupérer plus tard du blé, étant donné que... même si le vendeur n'a concrètement pas de blé. Pourquoi ? Dinar Mepirkin, parce qu'on va en prendre un dans une Mishnah de plus loin. Yatsa, Sha'ar, Poskin. Dès que le Sha'ar, le cours est sorti, Poskin, on a le droit de fixer la transaction. Aval Bishan, Nézé, Yézé, parce que même s'il n'a pas tout de suite du blé à vendir, il pourra aller chez son copain qui a du blé. Donc le vendeur peut aller les acheter avec cet argent. C'est pour ça, donc, que... Donc on rappelle, cette première notion qu'on vient de lire dans le partenariat. Lorsque j'avance de l'argent contre une marchandise, à partir du moment où le cours est établi, même s'il n'a pas la marchandise en main, on a le droit de faire une transaction pareille, même si lorsqu'il m'apportera le blé, le blé coûtera plus cher, étant donné que le cours est sorti, donc il peut aller se le fournir facilement à ce prix-là. Ça a une allure de vente, de transaction. A Ndurhidin Bishroshin, Dinarin, A Marlott et Nekhitaï. Par contre, alors l'histoire nous raconte ensuite que son blé a augmenté, il coûte désormais 30 dinars, et il lui a dit, « Vas-y, donne-moi mon blé. » « Mais c'est le motard, et il n'a pas le rédit. » Et s'il lui donnait son blé, ça aurait été glade cachère, aucun problème. Mais le problème, il n'est que quoi ? « Avalim pasak la tête l'obahen yaïn » Le problème, il est quand il le fait ? Il transmute. Et il transfère la dette du blé sur du vin à Sour. Cette fois-ci, ça devient interdite. Pourquoi ? « Shema yoki ra yaïn » De peur que le vin va ensuite augmenter. « Oil veen no yaïn » étant donné qu'il n'a pas de vin tout de suite. « Vav alpish » « Posek imokechah » « Ra yaïn chalarchav » « Veek var yatsa hacha » « Le partenariat soulève le problème, mais je ne comprends pas. Tu viens de m'apprendre là, qu'à partir du moment où le cours est établi, on a le droit de faire la transaction. Et alors là aussi, c'est ce qu'il se passe. « Posek imokechah » « Ra yaïn chalarchav » « Veek var yatsa hacha » « Il lui fixe la dette de vin selon le cours qui est déjà fixé. » Alors quel est le problème ? « Oil veen no ten lo damim » « Oil veen no ten lo damim » Puisque là, il ne lui donne pas concrètement de l'argent qu'on crée, du cash. « Chez nous halomar ya'ol ulik not yaïn bedamim shekibel » Que là, on pourra dire « Ouais, il n'a peut-être pas du vin, mais il peut quand même en acheter chez le voisin. » Il ne peut pas l'acheter chez le voisin, le coco. Il n'a pas de pèse dans les mains. Il n'a pas d'argent. Et là, puisqu'il vient de faire de la dette du blé un chov de l'ifsoc à la chov yaïn il transforme ça en fait en dette pour ensuite acquérir en contrepartie de la dette alors « Asur imen lo yaïn » « Ibi yaïn an lo » Il n'a plus le droit de le faire si on n'a pas de main. « D'yave le yaïn » Attention ! S'il avait eu du vin avec « Anouilom et Archav » il aurait au moins pu acquérir dès maintenant le vin grâce à ça. Donc ça aurait repris de nouveau une allure de transaction. D'accord ? Avec « Anouilom et Archav » les échébalifs au calachov « Vaché à Iker » « Birchouté à Iker » Et là, on aurait dit que quand le vin augmentera c'est son propre vin qu'il a déjà acheté. Mais là, si je ne te donne rien et tu n'as pas de vin ça ne marche plus. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la sérarche. Rendez-vous de vin encore tout preferred. S'il vous plaît,